... Monsieur Guichard. Monsieur le Président, dans ce rapport, il nous est présenté un bilan détaillé de la concertation publique. Concertation publique, dont notre groupe avait approuvé l'ouverture, quand certains ici auraient préféré remettre à plus tard la parole citoyenne. L'évolution connue grâce à cette concertation nous donne plutôt raison. Nous saluons la bonne tenue de cette concertation, à laquelle les citoyens ont participé activement et nombreux, de 1 300 personnes sur les 7 réunions publiques organisées. Les différentes propositions et suggestions émanant des réunions publiques ont conduit les services de la métropole à étudier un tracé supplémentaire, qui est celui qui est retenu au final, en conclusion de ce rapport. Notre groupe ne s'est jamais montré très favorable aux extensions des lignes de tram qui accentuent leur congestion en y attirant des usagers supplémentaires et qui ne répondent pas aux besoins circulaires de déplacement. Pour autant, dans ce cas, il faut bien avouer la pertinence de ce projet qui permet l'arrivée d'un transport en commun dans un cadran nord-ouest qui en était dépourvu et où le trafic routier est très dense, près de 30 000 voitures par jour, avec des bouchons très fréquents, notamment dans la traversée du Taillant à la fin de la RD 1215. Le tracé retenu a comme principal avantage de capter les utilisateurs de la voiture qui n'avaient pas, jusque-là, de solution de transport alternatif. Il permet également des développements futurs en direction des quartiers ouest de Saint-Médard, mais permet aussi d'envisager un rattachement futur à d'autres modes de transport, type trempe-train, vers le bassin de population de Lacanot, qui connaît un très fort développement démographique et qui aura besoin en transport, auxquels il faudra bien répondre. Le tracé retenu nous interroge cependant sur certains aspects qui sont venus au cours de la concertation. Deuxièmement, le choix de la voie unique ensuite qui, sur de si longues distances, peut occasionner de lourdes perturbations en cas d'incidents techniques ou pannes. Troisièmement, les deux parkings relais de 250 places suffiront-ils à absorber le report modal de très nombreux usagers de la route à cet endroit ? C'est une question. Enfin, le positionnement d'un parking relais en plein centre-ville de Saint-Médard est-il judicieux et ne risque-t-il pas d'accentuer le trafic automobile au cœur de Saint-Médard ? Là aussi, c'est une question. Au final, ce rapport rend bien compte de la richesse des échanges écrits et oraux au cours de cette année de concertation. Et même si nous regrettons quelque peu la manière dont les arbitrages et les choix ont été annoncés dans la presse, avant même que les élus aient pu en discuter en commission, nous approuvons le choix de ce tracé pour l'extension du réseau de la ligne D vers Saint-Médard en desservant le taillant. Sous-titrage ST' 501